bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 7 novembre 2023 alors je vous ai pas dit hier mais je suis désolée pour la luminosité et surtout pour ce poil lumineux mais je tourne en fin de journée et il fait sombre on est en picardie et on est au mois de novembre donc va falloir attendre un peu pour la lumière 1 voilà voilà je d'habitude je tourne plus tôt dans la journée mais mais aujourd'hui j'ai pas eu l'envie plus tôt je savais même pas si j'allais le faire aujourd'hui ou demain et là aimer monter l'envie donc donc c'est maintenant donc vous aurez cette luminosité vous l'avez eu hier et vous l'aurez toute la semaine puisque bah comme vous le savez et pour ceux qui ne le savent pas je le dis pas souvent mais je tourne les vidéos en amont et donc je les fais tout d'un coup la semaine d'avant pour ne pas me laisser influencer par les énergies et par l'actualité ce que ce qu'on peut voir voilà je veux pas me laisser influencer ni même par ma propre vie à moi dans le tirage de la semaine prochaine donc là je me connecte à la semaine prochaine et du coup voilà alors si je me si je le faisais tous les jours en fait je me connecterais à la journée et donc potentiellement bah à ma matinée à ma journée de la veille là c'est trop près là je voilà 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 je le dis rarement mais les larmes mais parfois je le dis quand même c'est pas une cachoterie je le dis très facilement l'amour et la solidarité la solidarité ça peut être aussi alors ça peut être la solidarité concrète voilà voilà l'aide à quelqu'un en plus avec l'amour ça peut être ça aujourd'hui recevoir de l'aide ou donner de l'aide à quelqu'un qu'on apprécie qu'on aime voilà mais ça peut être simplement aussi recevoir comment dire un soutien mais sentir un soutien mais qui n'est pas tangible qui peut venir de beaucoup de choses qui peuvent venir des nôtres qui ne sont plus là qui peuvent venir de plein de choses en fait mais juste d'un truc ambiant juste de sentir une forme d'énergie ambiante autour de soi voilà mais aujourd'hui il ya cette énergie là voilà moi j'aurais plutôt tendance alors là pour le coup oui je vais me laisser un peu teinté de ce qui se passe en ce moment j'aurais plutôt tendance à penser que c'est plutôt dans notre vie à nous parce que le monde en ce moment il n'est pas je trouve pas très je trouve très bipolarisé donc c'est pas tellement enclin à l'amour et à la solidarité et ouais je pense que c'est plutôt ça à aller chercher auprès des gens qu'on aime des gens qui nous sont proches des gens qui nous sont qui nous font du bien voyez ça peut être écouter une chanson dont 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 les valeurs de du chanteur nous nous font du bien aussi les mots etc ça peut être beaucoup de choses mais je pense qu'il y a besoin aujourd'hui de beaucoup d'amour et de j'ai presque envie de dire de tendresse en fait voilà j'ai presque envie de dire de tendresse aujourd'hui alors je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est ben voilà amitié elle s'est détachée des deux autres qui ont sauté loin alors si vous pour les curieux les deux autres c'était changement élite voilà mais celle-ci s'est mise à part donc ouais c'est ça en fait c'est chercher le débat c'est bien ça fait avancer une société mais on est des êtres humains et on a des limites et là où parfois on dépasse nos limites et bien quand on quand on dépasse nos limites on parfois on peut être un peu comment dire un peu exposé voilà et donc plus sensible quand on quand on quand on débat voilà mais on peut aussi être beaucoup plus nerveux et parfois on a juste besoin d'un pas de retrait et de pas toujours être oui on est dans une société assez conflictuelle parfois même souvent et pas que sur les réseaux c'est faux de dire que les réseaux accentue enfin je crois que c'est global mais du coup avoir ce ce petit pas de retrait se mettre un peu dans sa bulle ça paraît un peu auto centré ça paraît un peu mais être entouré de gens dont on sait qu'ils ne vont pas essayer de nous piquer de nous faire réagir de nous demander ceci enfin de nous demander de de nous positionner ou des choses comme ça ça peut faire du bien en fait d'être dans dans un endroit de en sécurité et moi là c'est ce que l'amour et la solidarité c'est ce que j'y vois comme un endroit sécure comme une bulle de sécurité aujourd'hui et je pense que c'est ce qu'il faudra rechercher aujourd'hui on n'est pas toujours parfois on est fort très souvent on est fort dans cette société parce que pour la vivre il faut être fort mais en même temps ben on n'est pas toujours parce que parce qu'au fond on est des êtres humains et comme je vous dis on a tous nos limites même le plus fort d'entre nous a une limite voilà ma fille dirait même poutine il a une limite la montagne ouais vous voyez c'est ce truc de la montagne ça demande c'est des efforts c'est prise de hauteur obstacles retard contre temps voilà mais il ya aussi le la montagne protectrice il ya aussi tant que je n'ai pas dépassé cette montagne finalement je ne sais pas ce qu'il ya derrière mais ce qu'il ya derrière ne sait pas que je suis là voyez il ya ce côté il ya un peu ce côté protecteur je dirais faire l'effort de se protéger en fait de ne pas sur réagir vous voyez d'être vraiment dans la bienveillance vis-à-vis de nous mêmes dans l'amour et de aujourd'hui de se dire si ça m'énerve c'est que il faut qu'aujourd'hui je fasse le pas de côté quoi le coeur et l'hélice voilà faire que le coeur c'est l'état émotionnel le coeur c'est le siège de vous enfin le siège oui on va dire ça comme ça c'est un peu le siège de vos émotions un même si pour moi c'est pas vraiment voilà pour ceux qui me ont sait quoi pour toi le siège de nos émotions je pense que tout ça c'est l'âme voilà c'est pourquoi un mot va me blesser venant d'une certaine bouche et pourquoi le même mot dans une autre bouche je vais en avoir rien à cirer je pense que c'est lié à ma connexion avec la personne en fait voilà bref pour moi le coeur et l'hélice c'est comment je choisis parce que l'hélice c'est la fleur de pouvoir comment je choisi d'être impacté aujourd'hui émotionnellement et par quoi donc en fait c'est un choix pour chacun d'entre nous il sera différent pour certains vous allez regarder ce tirage en vous disant ouais c'est bien gentil fou nez mais moi ma journée je peux pas me couper des autres voilà et c'est pas ce qu'on demande ce qu'on ce qu'on nous demande aujourd'hui c'est de ne pas de ne pas se laisser bousculer émotionnellement et je sais que c'est pas toujours simple et au besoin de quelque part se mettre dans sa bulle je peux être au milieu du monde et ne pas faire attention au monde parce qu'aujourd'hui c'est une journée où j'ai besoin d'intériorité où j'ai besoin de me nourrir de choses positives et donc je vais aller chercher ce positif là où il est dans un dans un dans une musique dans un livre dans un podcast voilà voyez je ou dans des amitiés ne décider aujourd'hui de ne parler qu'avec des gens qui qui vous font du bien et de laisser l'épice vinaigre derrière vous voilà on verra demain pour eux et il ya ce côté là on verra demain où meilleure idée on laissez les où ils sont juste comme ça voilà ad vitam aeternam alors le trèfle le bateau au centre du tirage la femme le livre et la maison et que enfin vraiment au centre du tirage la femme l'intériorité la psyché le raisonnement intérieur les émotions et la maison la maison le foyer le fort intérieur voyez on est sur une journée je vous ai dit très 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 intérieur et c'est comme ça en cultivant la positivité intérieure en cultivant la bonne humeur en cultivant le sourire etc et en ayant conscience que c'est ce qui vous convient aujourd'hui et que vous ne faites pas ça par égoïsme ou je ne sais quoi mais que vous faites ça parce que aujourd'hui c'est ce dont vous avez besoin c'est l'analyse de vos de ce qui vous habite en fait un qui fera en sorte que cette journée se passera bien alors je suis désolé c'est les vacances il va y avoir du bruit le trèfle je le recouvre par la cigogne le bateau par la souris la femme par la verge le livre par le jardin et la maison par le chien évidemment ça allait bien nous dire pourquoi parce que je pense que tous ces changements tous ces bouleversements cette fin d'année est très bousculante je dirais avec pas mal de messages contradictoires avec pas mal d'injonctions contradictoires on sent que les choses sont un peu à vif on va dire on a quand même la verge qui recouvre la femme les choses je vais essayer de vous bouger si ça fait quelque chose non ça fait rien du tout les choses sont un peu à vif et en même temps et en même temps c'est au centre du tirage quand même la verge donc si les choses sont un peu à vif en même temps qu'est ce qu'on peut faire contre ça va pas grand chose si ce n'est nous à notre échelle on ne va pas pouvoir changer les choses on ne va pas pouvoir faire bouger entre une énergie qui est globale qui voilà donc il va falloir prendre le contre-pied et se dire si je ne peux pas faire bouger les choses à l'extérieur parce que ce n'est pas forcément mon rôle peut-être que je peux au moins les faire bouger en moi et peut-être justement regarder ça avec beaucoup avec un oeil beaucoup plus juste avec un oeil dépassionné avec un oeil analytique mais en même temps bienveillant il s'agit pas de juger il s'agit de dire bon ok du coup cet extérieur qu'est ce qu'il me fait en ce moment bah voilà il met dans tel état tel état pourquoi par rapport à ci par rapport à ça et en ramenant à notre histoire en nous ramenant au centre en fait on dépassionne le truc voyez on dépassionne ce que ce que venant de l'extérieur les énergies peuvent nous faire à nous émotionnellement c'est vraiment oui il faut dépassionner le truc quoi aussi en fait je pense que si on dépassionne le truc en nous on dépassionne aussi comment l'autre a un impact sur nous voyez comment les propos les regards les absences les présences et enfin tout comment l'extérieur peut nous impacter en dépassionnant on a des changements qui à mon sens finiront je dirais pas trop mal je dirais pas trop mal mais ça c'est encore une fois pour nous là je parle pas d'un truc global je pense que pour nous mêmes les changements ne finiront pas en fait on va on va se rendre compte que finalement le fait de dépassionné nous aura peut-être donné un angle de vue et du coup ça nous servira je pense pour la suite parce qu'avec le bateau et la souris voyez on sent que c'est pas encore complètement là mais en même temps ben on entend et du coup ça va nous servir pour la suite et peut-être même si aujourd'hui on sent que l'esprit sera tiraillé entre ce que je vous dis la nécessité de se mettre dans une bulle et l'extérieur qui peut venir piquer avec autant de petites aiguilles voyez ce que je veux dire il ya un peu un tiraillement mais c'est l'analyse de ce qui se passe à l'extérieur qui nous remettra dans notre bulle de de positivité d'amour de bienveillance etc faut surtout pas se laisser piquer par l'extériorité aujourd'hui alors ça va être compliqué parce que c'est bon on a eu tous sont on a depuis quelques années une actualité qui s'arrête jamais une sorte de monstre géant qui qui toutes les semaines nous dit quelque chose qui toutes les semaines ça fait du bien de couper la télé j'ai mis sur pour ceux qui me qui me suivent j'ai mis une image il ya pas très longtemps c'était bien on éteint la télé et on s'aime j'ai mis sur facebook c'est tellement ça en fait tu as besoin de sentir l'autre de sentir les liens qui vous unissent sa présence et son aura de voir vers quelle direction cette ou ses relations te mèneront et ce que vous pourriez construire ensemble ça c'est pour les gens qui vous font du bien et c'est important tu mérites d'être aimé inconditionnellement de sentir cet amour en toi et autour de toi offre offre toi le cadeau de cet amour pardon et rayonne amour voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et puis rayonnez amour et protégez vous aujourd'hui de de tout cet extérieur je vous fais des gros bisous et on se dit à demain oh oh Abonnez-vous !